... Oui, on leur chantait une petite chanson, ils avaient les deux bras qui pendouillaient, plein de sang. Ou alors on les assommait, je sais pas. Oui, ça aussi, on pouvait. Un petit coup de... Un petit coup de... Un petit coup de gnôle. Un petit coup de schnapps, oui, c'était plutôt ça. Le rhum, surtout, dans la marine. Ou alors j'ai vu, dans les films, on leur met un morceau de bois dans les dents. Alors, un morceau de bois ou un morceau de cuir, c'était sur les navires principalement ou sur les champs de bataille, quand on n'avait rien pour soulager la douleur et que ça évitait aux patients de se mordre la langue, surtout en cas de douleur, quand on a une forte douleur, on serre les dents et du coup, on risquait en même temps de se couper la langue. Donc c'était important de mettre... Et qui a inventé l'anesthésie ? Alors c'est un docteur, William Morton, qui a imaginé de vous donner un petit peu de chimie, c'est de la chimie, d'un gaz, un gaz chimique. Mais alors personne n'y croit, mais c'est un sauveur de l'humanité, l'humanité souffrante, parce que pendant des siècles, ça fut de l'horreur. Les chirurgiens, déjà, un, n'étaient pas formés, si on remonte très loin dans le temps, c'était des barbiers chirurgiens. Les barbiers étaient là pour faire des saignées et en plus, ils en profitaient, les chirurgiens, pour essayer de vous soigner tant bien que mal. Soit il vous coupait un membre, c'était l'amputation, soit on essayait plus ou moins de retirer les flèches, de retirer le gros travail d'Ambroise Paré, le fameux médecin du XVIe siècle. Eh bien, lui, il a fait de gros progrès quand il est allé sur le terrain. On va voir une image tout à l'heure. Il retire les traits d'arbalète ou les flèches avec eux et il permet de cauteriser, mais tout cela non plus en mettant du fer rouge, parce que c'était diabolique, évidemment. Le fer rouge qui venait cauteriser la plaie, lui, il commence à en recoudre. Mais pendant que l'on mettait le fer rouge, le patient s'évanouissait. Alors voilà, la plupart du temps, il y avait deux solutions. Soit on s'évanouissait, soit la douleur était si forte que ça créait un tel choc que l'on mourait sur le coup. D'où le nombre de décès sur les champs de bataille. Évidemment, les champs de bataille, vous allez me dire, c'est un peu logique de décéder, puisque c'est un champ de bataille. Mais en plus, la chirurgie militaire était encore dans ses premiers balbutiements. On va regarder des images et puis on va comprendre qu'au début, les chirurgiens vont s'aider des épiciers. Comment ça, des épiciers ? Ben oui, le voilà, William Morton. C'est lui, ce sauveur de l'humanité. C'est au Massachusetts Hospital, c'est à Boston, aux Etats-Unis. C'est là que pour la première fois, avec le docteur Warren, il va endormir le premier patient avant le docteur Warren. Alors voilà, un mot sur Ambroise Paré, qui a fait une vraie révolution. Lui qui s'est battu dans sa formation pour essayer de sauver au mieux l'humanité, en essayant surtout de sauver par l'amputation. Mais pour amputer les gens, il fallait essayer de les endormir. Lui, il utilise un cocktail d'opium et d'alcool. On le disait tout à l'heure, le rhum va faire beaucoup d'effets. Et puis là, on le voit, c'est la chimie, c'est le gaz. Alors soit par injection, soit par inhalation. Moi, j'ai été opérer des amygdales avec ce gros ballon. Oh là, c'était avant la guerre, oui. Non, mais non, mais attendez. Avant la guerre de sécession. Non, mais alors, le choc, évidemment, on parlait tout à l'heure, William, est assez effroyable. Parce que je vous parlais des épiciers, et les épiciers, qu'est-ce qu'ils apportaient ? Ils apportaient ces fameuses plantes qui permettaient au début un petit peu d'anesthésier. Mais c'était juste très léger. Ça vous faisait partir un petit peu dans un autre monde. C'est ça, un petit vertige. Mais voilà, c'était quoi ? C'était du chanvre, puisque le chanvre, c'est le cannabis. C'était le pavot, parce que le pavot, c'est l'opium et la morphine. Et la morphine, évidemment, est encore utilisée. Ah oui, mais ça, on connaissait bien. Ah oui, absolument, et depuis longtemps. Et finalement, ça vous lançait. Et c'est pour ça qu'on a, de toujours, on a parlé de ces fameux bras de morphée qui vous emmenaient dans le sommeil. Ce morphée, évidemment, a un lien direct avec la morphine. Alors pour extraire ces objets en temps militaire, il fallait pour ces chirurgiens non seulement une force physique, mais ce qui a sauvé les patients, c'est la rapidité. Et à partir du moment où les chirurgiens sont devenus extrêmement efficaces et très rapides, alors on a pu sauver énormément de blessés. Je n'avais pas pensé à l'opium, le chanvre, la morphée, etc. Ah oui, la mandragore, la racine de mandragore, tout cela a été utilisé déjà depuis fort longtemps. Et dans d'autres pays. Ah oui, oui, parce que les Égyptiens, déjà, le grave, grave, c'est ces plantes dans la pierre. Et on sait qu'ils utilisaient déjà certaines de ces plantes pour calmer les douleurs. Pour calmer les douleurs, et puis d'être un peu dans les vapes avant l'opération, puisqu'on ouvre les corps humains depuis des siècles. Alors on le sait bien avec les fameux Égyptiens qui pouvaient, avec leur... Oh, je vais y arriver. Au moment où le pharaon était... Oui, absolument, l'embaumement, quand les pharaons étaient décédés. C'est bien, j'aime bien jouer avec lui. Le mot, le mot, le... Embaumé, bref, gagné. Non, pardon. Alors la rapidité, c'est quand même la clé du succès pour les chirurgiens. On avait un Dominique Larrey, par exemple, pendant l'époque napoléonienne, qui opérait à une vitesse, en une vingtaine de secondes, il pouvait amputer un bras ou une jambe. Et c'était évidemment d'une efficacité redoutable. Un bon, il fallait le sier quand même. Mais oui, oui, alors il allait extrêmement bien. Évidemment, les chocs, je vous en parlais tout à l'heure, ces chocs terribles, on a l'exemple d'une dame qui a été amputée de la langue, et c'est au fer rouge qu'il a fallu cautériser. C'était il y a fort longtemps. Ben voilà, elle n'a pas résisté à la douleur tellement... C'est ce fameux choc qui... Bon, ben M. Morton est un héros. Ah oui, un vrai héros du monde moderne. On doit ça en 18... Ça fait 170 ans, donc 1846. Merci beaucoup. Allez, on...